bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo plutôt pour faire de la déco de table toujours en scrappant et en alliant aquarelle et scrap donc voilà l'idée c'est de faire des petites choses comme ça donc là ça peut être à la fois pour la déco de noël ou pour d'autres décos là j'ai choisi effectivement un petit père noël qui irait très bien sur une table de noël donc c'est comme un triangle donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tamponné donc là je suis partie de tampons all and create donc tous ces tampons sont en vente donc dans la boutique make for tous ces produits sont distribués sur la boutique make for qui propose toute la gamme des produits all and create voilà donc je suis partie de ce tampon là donc c'est un tampon bipacha voilà donc le petit père noël simplement je les tamponné sur une bande de papier au départ alors comme je n'aime pas trop forcément tout détourer j'ai adapté la bande je vais vous montrer pour que en fait on puisse après faire un petit pliage et et assembler ce petit ce petit triangle voilà pour cacher après le dos et l'intérieur du triangle j'ai j'ai mis du masking tape donc plusieurs bandes de masking tape pour pour décorer en fait comme ça on voit très bien le masking tape sur les différentes faces voilà alors j'avais envie d'en rajouter d'en faire un autre avec donc à partir de ces champignons là cette fois donc voyez c'est aussi un tampon que je trouve sublime l'idée ça sera de détourer juste sur les côtés et de faire une bande assez large comme ceci et de faire mon pliage derrière donc je vais coloriser mon tampon et ensuite je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu l'assemblage et je pense qu'on pourrait aussi faire la même chose avec les petites poupettes de all and create toujours c'est à dire se dire que par exemple celle ci on va la tamponner sur une bande de papier on va s'arranger pour que la bande soit légèrement plus étroite que la fille ou le garçon et puis détourer légèrement sur les côtés et pareil faire des petites présentations comme ça sur une table je pense que ça peut être joli compte tenu de la quantité de poupettes qui a chacune très fruité donc sur une table ça agrémentera très bien donc moi j'ai le champignon j'ai la pomme l'aubergine et puis l'orange et la pastèque voilà donc je vais faire la colorisation et puis je reviens vers vous pour vous montrer tout ça et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà pour bien finir ça donc là j'ai fini en collant la petite languette dessous voilà j'ai mis un petit peu de distress vintage photo tout autour pour un petit peu habillé le pourtour et voilà donc ça tient j'ai mes deux j'ai mes deux petites décos de table qui l'une à côté de l'autre donc sont plutôt sympas voilà bien habillé avec le masking tape et puis le dessous ne se voyant pas c'est pas très gênant donc voilà j'espère que ça vous plaît donc ces petites décos de table pour noël mais vous pouvez reprendre l'idée avec les petites poupettes là donc je pense que je vais en faire une ou deux pareil sur une autre thématique pour décorer la table alors je voulais juste vous montrer qu'on peut continuer à faire la même chose avec les petits personnages comme ceci donc sur la même idée de faire de la déco de table c'est ludique donc comme les champignons voilà donc avec les tous les petits les petits personnages de all and create qui sont trop sympas les personnages fruits voilà donc il ya vraiment grand choix donc ils sont un petit peu plus petit l'idée c'est de créer une bande de papier et puis de détourer tout autour pour que ça fasse un aspect comme ça il se pose sur la table et puis à l'intérieur j'ai habillé aussi par du masking tape voilà en mettant plus spécifiquement un mot on peut lire pour continuer dans cet esprit là je voulais en faire un dernier avec donc ce tampon un petit mélange des deux tampons donc cette maison que j'aime beaucoup toujours depuis pacha avec cette fois la fraise j'ai d'abord tamponné la fraise bien sûr en premier plan j'ai préparé un petit cache et j'ai tamponné la maison par dessus lorsqu'on enlève le cache donc la fraise apparaît au premier plan et la maison au deuxième plan donc là l'idée c'est de découper une une bande de papier de façon à ce que la maison et la petite la petite fille dépasse légèrement sur les côtés voilà l'idée donc j'ai j'ai créé ma bande avec avec ma règle et on crée un papier puis après j'ai découpé de façon à ce que la fille dépasse un petit peu et la petite maison et il manque plus qu'à coloriser ensuite à faire un petit pliage là et là pour créer le petit le petit support alors voilà j'ai pratiquement terminé la colorisation personnage avec la maison il me manque à faire à mettre le posca blanc et puis ça sera terminé donc là je suis partie sur les couleurs jolies graines des couleurs assez saturées donc vert pomme grenouille olive et puis un joli rouge coquelicot et avec le posca du coup blanc je vais faire ressortir les petits les petits points de la fraise je regarde si c'est bien terminé je viens de faire mon fond donc en jaune je vais passer le posca et je vous montre ça alors voilà je viens de faire des giclures pour compléter un peu tout ça et surtout j'ai rajouté les deux petites fraises donc je trouvais que ça faisait joli une fois qu'on va replier avec le petit mot ici du coup du tampon les petites fraises comme ça j'utilise toute la planche je vais mettre un petit peu de posca les petites giclures là je suis en train d'attendre qu'elles sèchent mais j'aime bien avant qu'elles soient sèches de les enlever légèrement voilà comme ça elles sont plus claires par rapport à ma petite maison donc j'ai fait le pliage pour que ça fasse un petit pliage comme ça et puis derrière voilà ce que ça fera j'ai mis l'ombre des petites des petites fraises on ajoute une touche de lumière donc là j'ai pas laissé beaucoup de haut niveau de la languette pour pouvoir tenir ma petite maison donc je vais peut-être rajouter une petite bande de papier pour être sûr l'intérieur donc je peux glisser du du masking tape pour faire joli et puis je vous montre une fois finalisé voilà alors voilà j'ai mis le masking tape à l'intérieur masking tape all and create pareil j'ai rajouté une petite bande de papier pour faire la jointure l'intérieur est habillé et du coup voilà la petite maison des passes j'aime bien je fais les petites briques de la maison et puis la petite fraise de l'autre côté qui est plutôt mignonne juste pour faire quelque chose de différent donc voilà quand on ajoute avec la petite pomme l'orange le petit champignon voilà quand on les ajoute tous ça fait un joli ça peut faire une jolie déco pour pour une table je vais prendre quelques photos et vous montrer tout ça alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné des idées pour décorer vos tables de fête ou table d'anniversaire ou autre vous savez que tous les tampons all and create que j'ai utilisé donc tous les petits tampons avec toutes les petites nénettes tous les tampons de pipacha vous pouvez aussi les trouver sur la boutique make for donc je vous invite à aller faire un petit tour dans cette boutique et puis vous amuser avec tous ces petits personnages si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à ma chaîne je Burke je vous outstanding